Bonjour à tous et ravie de vous accueillir pour cette présentation sur la mise en œuvre d'un moyen de communication alternatif. Cette première vidéo a été réalisée pour expliquer l'intérêt d'une telle communication par l'utilisation des objets. Pour ce faire, j'ai sollicité Chantal Brousse, qui est orthophéniste et qui a beaucoup d'expérience depuis très longtemps dans l'autisme et qui a travaillé pour l'EDI de formation et qui va justement nous faire partager sa grande expérience en la matière sur cette communication par objet. Donc, pour commencer, merci Chantal d'être présente et la première question, bien sûr, c'est pourquoi utiliser une communication alternative avec les enfants autistes et pourquoi nous conseilles-tu de commencer par les objets ? Eh bien d'abord, bonjour Daniel, c'est avec plaisir que je viens faire cette petite conférence pour la première fois. Bon, pourquoi devons-nous utiliser une communication alternative ? Eh bien c'est évident parce qu'on sait que dans le développement normal de l'enfant, le bébé, dès les premiers jours, dès les premiers mois, commence à interagir avec la personne qui s'occupe de lui. Il va la suivre des yeux, il va lui sourire, il va la regarder et de façon tout à fait spontanée, il va essayer d'attirer son attention en gesticulant, en gazouillant, etc. Il va développer ensuite pendant les 24 mois qui suivent toutes les activités qui impliquent la perception, la perception des choses, qui impliquent l'imitation, qui impliquent même l'anticipation quand on lui fait des A, la motricité, il va essayer d'attraper les choses, la coordination à une main. Toutes ces fonctions-là, ce sont des fonctions cognitives et des fonctions exécutives qui sont absolument essentielles pour gérer plus tard les pensées, les émotions et pour avoir des comportements qui permettent une interaction efficace avec un entourage. Ensuite, dans le cadre de l'autisme, on sait que ces fonctions-là ne se développent pas, elles ne se développent pas spontanément. Nous avons l'obligation de les provoquer, nous allons essayer de les activer. Pour cela, nous devons simplifier toutes nos attentes, nous devons absolument rendre les choses très claires parce que si l'enfant commence à comprendre quelque chose, il va essayer de le refaire. Si on lui fait tenir quelque chose dans les mains, il va essayer de le reprendre dans les mains. S'il trouve un intérêt et du plaisir, il va le faire. Dans un premier temps, on va lui apprendre à regarder l'objet et puis on va choisir les objets qu'il aime le plus. On va lui apprendre à le suivre des yeux, on va lui apprendre à l'attraper, à le toucher, à le porter à la bouche. Tout ce que les bébés font spontanément, on va essayer de le lui faire faire, on va le provoquer. On va lui apprendre à taper, on va lui apprendre à jeter les choses et on va utiliser pour cela les objets qui sont les plus importants dans sa vie. On va commencer avec le biberon, on va commencer avec une tétine, on va commencer avec son doudou. Et tous ces objets signifiants qui l'entourent, l'assiette, le verre, tout ce dont on a besoin pour ces premiers jours. Et on va les utiliser pour essayer d'avoir avec lui une communication qui soit le plus efficace possible. Et on va inventer des jeux, tous ces jeux qui participent au développement cognitif, avec ces objets-là du quotidien. Alors, c'est sûrement pour cette raison que le PEP évalue justement tous les domaines du développement qui conduisent aux fonctions exécutives. Bien sûr, bien sûr. Le PEP est à la base de tout ce que nous allons mettre en place pour stimuler l'enfant. Chaque jeu, chaque exercice doit être adapté à son niveau développemental réel. Et pour cela, le PEP est un outil extrêmement important parce qu'il permet de mettre en évidence, d'isoler, de déterminer avec beaucoup de précision chaque étape de ce développement cognitif. Alors, justement, la question, c'est pourquoi développer surtout les compétences d'association et de tri qui sont aussi dans les activités proposées par Schoppler et dans le cadre du Teach Programme ? Bien entendu. Alors, c'est surtout pour accéder à une généralisation. Tous ces exercices que l'on va faire, que l'on va refaire, vont permettre à l'enfant une bonne généralisation. C'est cette généralisation qui lui manque. Et cette étape est essentielle pour son développement cognitif. Dans les jeux à deux, on va favoriser tout ce qui est interaction, imitation, la tension. Et on va aussi provoquer son plaisir. On sait que si l'enfant a du plaisir à faire les choses, il les renouvellera. L'enfant TSA, mais l'enfant classique aussi, bien sûr. Tous ces jeux que nous allons inventer vont permettre de développer les ressemblances, de développer les différences. On va mélanger les objets concrets pour arriver à trouver tout ce qui est similaire. Donc, on va permettre à l'enfant de généraliser l'objet. On sait que c'est à cause de cette absence de généralisation que souvent nous avons des comportements qui sont très difficiles. Les comportements difficiles sont souvent dus à une pensée très littérale qui entraîne une résistance au changement. Par exemple, on va penser à des verres. Nous, nous savons spontanément que tous les verres n'ont pas forcément la même forme, qu'ils ne sont pas de la même taille, qu'ils ne sont pas faits dans la même matière. Ça ne nous gêne pas, nous buvons dedans. Mais l'enfant qui a une pensée littérale, l'enfant autiste, va peut-être penser que la tasse verte à poids blanc qu'il utilise habituellement pour boire est le seul objet dans lequel il peut boire. Donc, nous devons généraliser. Alors, justement, quels objets et que vise-t-on par l'utilisation des objets ? Alors, quels objets ? Les objets du quotidien, d'abord, c'est évident. On va commencer par utiliser les objets les plus accessibles et qui reviennent systématiquement tous les jours et même plusieurs fois par jour. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une signification claire et précise. Bien sûr, on peut trier des jouets, on peut trier des voitures et des balles, on peut trier des billes et des ballons. Mais on peut aussi trier des objets plus utiles, comme la brosse à dents, la fourchette, le verre, l'assiette, le bol. Et on peut les trier de façon différente. Ça aussi, c'est important pour la généralisation. On peut les trier soit par fonction, mais on peut aussi trier les mêmes objets par couleur, on peut trier les mêmes objets par forme, on peut trier les mêmes objets par taille. Et ça, ça va participer aussi à cette généralisation que l'on vise par tous nos exercices. L'objet qui a une fonction, et qui a une fonction récurrente chaque jour, qui revient par exemple comme l'assiette ou comme le biberon, eh bien, cet objet va devenir prégnant. Pourquoi ? Parce qu'il sera signifiant. Il sera plus signifiant souvent que la routine, plus signifiant que le contexte, et surtout, il va permettre d'éliminer ces repères absolument farfelus que l'enfant autiste est capable de prendre pour comprendre les choses. L'objet que l'on utilise est un objet qui va être fixe, il va être stable. Il véhicule une information et une seule information dans laquelle l'enfant peut avoir confiance. C'est ce qui va lui rythmer sa vie. On va lui apporter l'assiette pour manger, on va lui apporter le verre pour boire, mais le fait de présenter ces objets, ça va aussi avoir une autre utilité. Par exemple, si l'enfant entend la séquence, on va manger, lave-toi les mains. Ça n'a aucun sens. Par contre, s'il voit l'assiette et le gant de toilette, il sait que pour aller manger, il faut qu'il ait lavé ses mains. Ça lui donne une certitude par rapport à ce qu'il doit faire. Il comprend pourquoi on va se laver les mains, c'est pour manger. Et il comprend que pour manger, il faut se laver les mains. Donc, il peut prévoir. C'est un début, finalement, de séquençage. Il peut prévoir ce qui va suivre. Il n'est plus du tout prisonnier d'une routine, il n'est plus du tout obligé de chercher ce qu'il doit faire. Il le sait. L'information est dans l'objet. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on peut faire ? D'abord, on va prendre les objets que l'on a sélectionnés et on va les associer à une activité, toujours la même. Par exemple, l'assiette pour manger, les baskets pour aller se promener, le sac à dos pour aller à l'école, le panier pour faire les courses au supermarché. Bon, je vous déconseille de prendre l'entête du supermarché, prenez plutôt le panier. Mais ce n'est pas difficile parce que ce sont des objets que vous utilisez tous les jours, donc vous les avez sous la main. L'important, c'est de leur donner un sens et que le sens soit toujours le même. Il faut que tout l'entourage connaisse le sens de chaque objet et il faut que le mot qui lui est attribué soit aussi le même pour chaque personne qui va l'utiliser. Alors, quand on a commencé à faire cette communication-là, il faut faire très attention. Par exemple, si les baskets signifient se promener, les baskets doivent disparaître de la chambre lorsqu'on va se coucher. Sinon, vous risquez d'avoir des surprises. Comment faire ? Eh bien, l'important, c'est de montrer systématiquement l'objet choisi. Chaque fois que l'on donne une consigne à l'enfant, il faut avoir l'objet présent. On peut associer le mot verbalement, bien entendu, et par contre, il faut limiter sa parole à l'essentiel. Ce n'est pas la peine de faire des phrases compliquées, vous risqueriez de noyer l'enfant. Quand on nous a longtemps parlé du bain de langage, moi, je dis attention, le bain de langage est souvent synonyme de noyale. Favorisez le mot que vous avez choisi par rapport à l'objet que vous avez utilisé. N'oubliez pas que la compréhension réceptive doit être acquise et doit être bien maîtrisée pour que l'enfant puisse à son tour développer une communication expressive, efficace, et dans ce cas-là, une communication par objet. Donc, comment favoriser justement la communication expressive ? Eh bien, comme je vous le disais, par d'abord des répétitions systématiques de communication réceptive, ensuite, par la mise en évidence, on laisse dans un coin les objets qui nous servent à nous pour lui donner des consignes, et on espère qu'un jour il va s'en servir, bien sûr, et ensuite en provoquant très régulièrement des choix. Lorsque vous lui proposez, par exemple, au moment du dessert, une banane, vous mettez une pomme, banane ou pomme, il a pris la banane et vous faites disparaître la pomme. Il faut qu'il comprenne que le choix, c'est ce qu'il veut et ce qu'il va avoir, et que le reste, il n'est pas obligé de l'avoir. Provoquer le choix est vraiment essentiel pour stimuler le besoin d'expression de l'enfant. Si on veut qu'un jour il ait une communication expressive, il faut favoriser les choix. Alors, bien sûr, il y a quand même aussi l'évaluation. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer la compréhension qu'a l'enfant de ces objets de communication et quand peut-on arrêter de présenter l'objet ? Ça, c'est ce que tout le monde a envie de faire. Présenter l'objet, c'est quand même astreignant, donc on essaye toujours de dire « Non, il a compris, il a compris, il n'a plus besoin de l'objet. » Alors, moi, je vous conseille de vérifier parce que vous avez peut-être l'impression qu'il a compris, mais est-ce qu'il a vraiment bien compris ? Faites une évaluation informelle, rapidement, et n'oubliez pas que ce qu'il a compris aujourd'hui, dans une situation tout à fait calme et tout à fait tranquille, il peut ne plus du tout le comprendre dans une situation où il sera stressé, soit par une douleur, soit par un bruit, soit par une contrariété, que vous ne pourrez pas maîtriser. N'oubliez pas que la parole est quelque chose qui disparaît dès que ça a été prononcé. Si je vous dis « gâteau », crouez le mot, il a disparu. Par contre, si je vous montre un objet, l'objet est là. N'oubliez pas que la parole est labile, ça veut dire qu'elle disparaît, alors que l'objet est persistant. L'objet est toujours là, on l'a dans la main et il véhicule toujours la même information. Comment peut-on faire une évaluation de la compréhension verbale rapidement ? Justement, par ces évaluations informelles. Vous arrivez par exemple dans une routine précise, c'est le moment de manger, vous arrivez avec l'assiette et au lieu de dire à l'enfant « on va manger », vous allez lui dire « on va se promener » et vous observez ce qu'il fait. Est-ce qu'il va se promener ou est-ce qu'il se précipite à la cuisine ? Si vous voyez qu'il se précipite à la cuisine et qu'il s'installe à la table pour manger, c'est que votre assiette et la routine et peut-être tout ce qui est autour lui indiquent qu'il faut manger et que ce que vous avez dit n'a pas du tout eu d'importance pour lui. La signification de l'objet est vraiment claire et tout à fait sans équivoque. En conclusion, cette communication alternative par objet et tous les exercices que vous allez inventer en vous inspirant peut-être des exercices de Chopler qui sont vraiment une base très importante, cette communication s'appuie sur le développement normal, pas à pas sur le développement normal du langage chez l'enfant. Et pour que la communication soit efficace, il faut d'abord que la communication réceptive soit le plus efficace possible. Il faut que l'enfant ait bien compris et il faut que vous gardiez l'objet le plus longtemps possible. La communication par objet permet de résoudre beaucoup de problèmes de comportement. Pourquoi ? Parce que l'objet est prédominant. Cette communication permet un certain confort. La communication par objet est très importante pour la personne TSA et elle peut être utilisée de façon systématique et surtout le plus longtemps possible. C'est un outil très efficace au même titre qu'une paire de lunettes et la paire de lunettes, on la garde. Et l'appareil auditif, c'est pareil, on le garde. Donc, n'enlevez pas l'objet trop tôt. Merci beaucoup Chantal pour cette petite introduction à la communication par objet. Alors, nous vous proposerons une nouvelle vidéo où là, on vous présentera concrètement des petites activités de jeu qui viennent soutenir l'enseignement de ce moyen de communication alternatif. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.